PDF, donc pour ce dernier chapitre du cours de typo, c'est un chapitre qui est plus un chapitre de pré-presse plutôt qu'un chapitre de typo, PDF pour l'imprimerie. Vous allez avoir besoin au cours de vos études de réaliser des PDF imprimables. PDF est un format de fichier avec lequel on peut faire des tonnes de choses. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous apprendre à réaliser des PDF qu'on peut imprimer, donc qu'on peut donner à un imprimeur et qui s'imprime sans trop de mal. Je ne soulignerai jamais assez l'importance de cette compétence pour vous, toutes orientations et toutes options confondues. Vous êtes les personnes qui seraient responsables plus tard de la réalisation de PDF imprimables. Pour que ça s'imprime, on viendra vous trouver vous. Et donc, ça fait partie des compétences de base que tout infographiste doit posséder. Moi, je suis toujours surpris et désolé, et d'autant plus désolé que ça se termine généralement mal pour les étudiants, de constater qu'en deuxième année et en troisième année, il y a des étudiants qui arrivent et qui ne savent toujours pas réaliser un PDF imprimable et qui font des fautes de débutants et à qui on demande d'améliorer les choses et qui en sont incapables. Je voudrais bien que ça ne vous arrive pas. Vraiment, j'insiste au plus haut point pour vous dire la chose suivante. Si vous êtes en design graphique à partir de l'année prochaine, vous devrez rendre des fichiers imprimables. Les délivrables, on vous les demandera sous forme de PDF imprimables. Et les PDF imprimables, on les vérifiera dans Acrobat. Et s'ils ne sont pas imprimables, vous ne réussirez pas. Votre travail peut être le plus génial du monde. S'il ne s'imprime pas, il n'est juste pas réalisable. Donc un PDF imprimable, c'est un préalable. Si vous arrivez jusqu'en troisième en design graphique et que je corrige vos dossiers, si vos PDF ne sont pas imprimables, la cote maximum que vous pouvez obtenir pour votre dossier est de 9,5 sur 20. Je ne vous mettrai pas plus si ça ne s'imprime pas. Donc j'insiste vraiment fort pour que vous soyez très attentifs à cela. Ce n'est pas extrêmement compliqué de réaliser des PDF imprimables. Ça réclame d'être attentif, d'être précis, d'être méthodique. Ça ne réclame pas spécialement d'être intelligent ou d'être brillant. Soyez attentifs s'il vous plaît. Je vais couvrir une partie de la matière ici au cours. Vous avez un syllabus aussi dans lequel vous pouvez aller voir et vous en servir comme de référence. Faites des exercices. Vous aurez l'occasion dans les cours de pratiquer la réalisation de PDF. Soyez attentifs à ce que vous faites. Ça fait vraiment partie de vos compétences de base. Alors PDF pour l'imprimerie, c'est quoi un PDF ? Un PDF, c'est un fichier qui est un dérivé du langage post-script. Je vous ai raconté un petit peu, pas très en détail, mais j'ai évoqué avec vous la naissance du langage post-script dans les années 80 comme langage de description de page. Je vous ai dit que c'était une pierre angulaire du système moderne du pré-presse. Tout simplement parce que c'est un langage qui va permettre, dans un fichier texte, d'écrire des instructions qui expliquent à un ordinateur ou à une imprimante comment dessiner une page. À cet endroit-là, il y a un filet. À cet endroit-là, il y a du texte avec telle police qui dit ça, blablabla. Alors le langage post-script, c'est un langage qui est extra, mais qui pose un gros problème. C'est que c'est un langage informatique. Et comme tous les langages informatiques, ils présentent nécessairement des risques d'erreur. Quand on crée un programme en langage informatique, on risque toujours à un moment donné qu'il y ait un bug et que donc ça ne s'affiche pas. Dans les années 80 et les années 90, il n'était pas rare d'imprimer ou d'essayer d'imprimer quelque chose. Et puis de constater qu'on avait juste l'imprimante qui sortait une feuille où il était écrit post-script, erreur, numéro, machin. Et puis un tas de caractères informes qui ne voulaient rien dire. Et l'illustration ne s'imprimait pas. Parce que donc post-script, c'est du langage informatique. Et que donc le langage informatique, ce que font le mieux les ordinateurs dans le monde, c'est faire des bugs. Donc ça bug, parfois. Et quand ça bug, c'est très difficile à résoudre pour deux raisons. La première raison étant que quand on produit du post-script, on le produit à l'aide d'un programme qui a une interface, qui est un programme graphique. Et on n'a pas d'action directe sur le code. En fait, on utilise un générateur de code. Illustrator, typiquement, qui est un programme de dessin vectoriel, qui va générer du code post-script. Les fichiers AI, les fichiers natifs Illustrator, en gros, c'est du post-script. Si vous l'ouvrez, c'est un fichier texte. Alors plus maintenant, plus aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais jusqu'à Illustrator 8 ou Illustrator 9, quand vous ouvriez un fichier Illustrator, vous aviez du code post-script, qui était lisible à l'œil nu, parce que c'était un fichier texte. Donc la première chose, c'est qu'on emploie une interface. Et puis la deuxième chose, c'est qu'un programme en post-script, laissez-moi rire. Les gens qui connaissent le langage post-script et qui sont capables de programmer en post-script, ils ne sont pas tout à fait comme vous et moi. C'est des gens un peu bizarres, qui sentent mauvais, avec des lunettes et tout ça. Ils sont étranges, ils n'ont pas d'amis, tout ça. Non, elle ne sent pas mauvais, elle. Non, ce n'est pas vrai, elle ne sent pas mauvais. Elle ne doit pas être méchante avec ton ami. Je pense que c'est peut-être la seule amie que tu n'auras jamais. Bref. Donc, le langage post-script, c'est un langage qui est extraordinairement compliqué. Moi, j'ai travaillé au journal Le Soir, dans les années, enfin oui, ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années. Il y avait un système de mise en page qui n'était pas tout à fait aussi souple et aussi sexy que ce qu'on voit aujourd'hui sur des micro-ordinateurs. Enfin, en gros, c'était informatique. On avait des terminaux avec des grands écrans, etc. C'est un peu en noir et blanc, mais bon. Et donc, ces trucs-là généraient du code post-script. Pas à destination d'imprimantes de bureau. Le journal Le Soir n'est pas imprimé sur des imprimantes de bureau. Après, derrière, il y avait ce qu'on appelle des images setters. Donc, c'est des imprimantes qui vont imprimer des films offset, avec lesquelles on va fabriquer des plaques offset. Et ces plaques, on va les mettre en machine, en rotative, pour imprimer un grand nombre d'exemplaires. Mais à la base, c'est du code post-script. Et donc, des fois, ça plantait. Donc, il y a des gens qui faisaient de la mise en page, puis qui envoyaient une page dans la machine. Dans le serveur. Et puis, ça plantait. Et on n'avait pas... Enfin, il n'y avait rien qui sortait. On avait une erreur à l'écran. Voilà, telle page est en erreur. Et il y avait un gars qui travaillait au journal Le Soir. J'ai oublié son nom, mais c'était un gars un peu bizarre, avec une barbe comme ça. J'ai rien contre les gens qui ont de la barbe, tu comprends bien. Mais bon, il était un peu bizarre quand même. Et on avait un peu l'impression qu'il habitait là, vous voyez, que c'était sa maison. Enfin, sa maison, je ne sais pas. Il a peut-être un terrier dans la cave ou un truc comme ça. C'était très étrange. Et le type, en fait, quand on avait une erreur post-script, c'est le gars qu'on appelait. Et alors, il venait en bougonnant. Il était toujours fâché. Il était... Et alors, il se mettait devant un grand moniteur, 24 pouces, comme ça, monochrome vert, avec des... Moi, je voyais... Enfin, pour moi, vous auriez jeté des nouilles sur le moniteur, c'était pareil, quoi. Parce qu'il avait plein de caractères. Et donc, il tapotait, il faisait tac, 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 tac. Vous voyez, il y a des pages qui défilaient. Et ben oui, ben là, voilà, 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 maintenant ça marche. Tac, il renvoyait le truc et ça marchait. Entre ça et la fabrication de ballets volants pour Harry Potter pour jouer au Quidditch, pour moi, il n'y a pas de différence de compétence. C'est pareil. Moi, je ne vois pas. C'est magique. C'est spécial. Voilà. Donc, jamais je ne vous apprendrai à parler post-script. D'abord parce que j'en suis bien incapable. Et ensuite, parce que franchement, je tiens à votre santé mentale, malgré tout. Vous voyez, il faut... À un moment donné, c'est bizarre. Les gens qui ont créé le langage post-script, je ne suis pas certain qu'ils sont tout à fait éthériens. Il est possible, il y a une faible possibilité pour qu'ils soient d'origine extraterrestre. Voilà. Tout ça pour vous dire donc que post-script, c'est un peu curieux. Mais surtout, c'est un langage informatique interprété. Vous savez qu'il y a deux types principaux de langage en informatique. Il y a des langages interprétés et des langages compilés. Ça va devenir important dans un instant. Je vous expliquerai, je reviendrai dessus là dans un instant. Mais comme tous les langages informatiques, ça bug. Et donc, post-script, à la fois c'est bien et à la fois c'est un risque d'erreur. Alors, on a évolué à partir de post-script. La première évolution du post-script, c'est ce qu'on a appelé l'encapsulation du post-script. C'est-à-dire qu'on a pris du langage post-script et on l'a encapsulé avec des descripteurs. Parce que post-script, en fait, il a quelques lacunes. Par exemple, il n'y a pas d'instruction dans le post-script pour indiquer à l'interpréteur la taille de la page, par exemple. C'est un peu curieux. Il y a des techniques pour contourner ça, mais en gros, dire qu'on travaille sur un papier qui fait autant sur autant, ce n'est pas possible. Alors, quand on a un EPS, un post-script encapsulé, ça veut dire qu'il y a du langage post-script. Et puis, autour, on a mis un espèce de descripteur. Alors, le descripteur va décrire notamment le format de papier, des commentaires, le titre du truc, etc. C'est assez rudimentaire, mais il y a un truc important. Dans une capsule post-script, il y a une version bitmap de l'illustration. Généralement, en basse résolution, donc un truc léger, mais il y a une version pixelisée, si vous voulez, de l'illustration. Alors, ça, c'est pratique. Pourquoi ? Parce que quand on place un post-script dans une mise en page, il faut bien vous rappeler, Là, je vous parle de techniques qui datent d'avant les années 90. Les ordinateurs avec 4 mégas de RAM, voire 6 pour les plus chers, avec des processeurs qui tournaient à 2 MHz. Je n'ai pas dit gigahertz, j'ai dit mégahertz, 2. Donc, les trucs, en gros, vos iPhones sont plus puissants. Ils se mettent dans l'état de l'époque. Vous imaginez bien que pour un appareil de cette nature-là, lire un fichier post-script, l'interpréter, le pixeliser et afficher les pixels à l'écran, le tout rapidement, parce qu'après l'utilisateur va dézoomer ou déplacer, c'est infaisable. Ça ne marche pas. C'est juste pas possible. Donc, la capsule post-script, elle est pratique, parce que quand on fait de la mise en page, ce qui va s'afficher à l'écran pendant la mise en page, ce n'est pas le dessin lui-même, c'est la version pixelisée qui est dans la capsule. Donc, c'est un proxy, c'est une image qui est légère et qui donne une idée de ce qu'il y a dedans, qui va s'afficher à l'écran, et donc on peut travailler de manière beaucoup plus efficace. Donc, première évolution, c'est faire évoluer un petit peu le post-script avec des commentaires et des données annexes autour. Ça reste du post-script, si ça plante, ça plante. Donc, on a fait évoluer ça vers le format PDF. PDF, ça veut dire, si je me souviens bien, Portable Document File, donc fichier, document, portable, qui va être précompilé, encapsulé, balisé et enrichi. Alors, ce qui nous intéresse le plus là-dedans, c'est le précompilé. Le PDF, c'est du post-script qui est précompilé. Qu'est-ce que ça veut dire, précompilé ? Le code informatique, il y a deux grandes variétés. Il y a du programme informatique interprété et du programme informatique compilé. Le code informatique interprété, c'est, par exemple, JavaScript. On vous a mentionné JavaScript, on vous a expliqué ce que c'est. Vous tapez des instructions en texte clair, avec des mots qui ressemblent à de l'anglais, et vous écrivez tout ça dans une page qui est du texte. Et puis, ça arrive dans un navigateur, et le navigateur va interpréter les commandes une à une. Donc, il va faire comme vous, il va lire les lignes. Il le fait un peu plus vite, mais il va lire les lignes et il va connaître la signification des mots et faire des actions en fonction de ça. Pour qu'il soit capable de faire ça, derrière, il faut qu'il y ait un interpréteur, donc un programme informatique, qui est capable de faire fonctionner la machine avec des vrais mots. Vous vous rendez bien compte qu'un ordinateur, ça travaille avec des zéros et des 1. Et donc, il faut transformer les mots qu'on voit à l'écran en instruction réellement exécutable par l'ordinateur. Ça, c'est de l'interprétation. Ça veut dire que l'ordinateur le fait sur base de la forme brute de votre programme, ligne par ligne, mot par mot. C'est la même chose avec PHP. Vous avez certainement déjà dû entendre parler de PHP aussi. PHP, c'est un langage de programmation pour les serveurs web. Vous avez des pages qui sont en texte. Ça ressemble un peu à du JavaScript, du PHP. Vous avez des mots qui sont en anglais, avec des parenthèses, machin. Et c'est un fichier texte sur le disque dur. Et à chaque fois qu'il est exécuté, l'ordinateur va lire chaque ligne du fichier, chaque mot, et va interpréter une à une les commandes. C'est pratique, parce que c'est immédiat. Vous écrivez du texte, tagada, c'est une instruction, l'ordinateur l'exécute tout de suite, c'est immédiat. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas la technologie la plus rapide. L'ordinateur doit à chaque ligne, à chaque mot, passer son temps à interpréter. Ce n'est pas forcément très efficace. L'autre grande variété de codes informatiques, c'est ce qu'on appelle le code compilé. Par exemple, si vous voulez écrire une application pour Windows ou pour Mac, et vous voulez avoir un truc où ça arrive sur le bureau, une petite icône, et vous double-cliquez, et ça lance un programme qui fait plein de trucs. Ça, ce n'est pas du tout du code interprété. Si vous ouvrez le fichier qui est sur votre disque dur et que vous l'ouvrez dans un éditeur de texte, vous n'allez rien voir d'intéressant. Déjà, c'est du binaire, donc ça ne va pas s'ouvrir sous forme de texte, vous allez avoir des trucs bizarres partout, mais même si vous arrivez à lire le code binaire, c'est incompréhensible. Il n'y a pas d'instruction lisible par un humain. Pourquoi ? Parce que les programmeurs ont écrit du code source dans un langage évolué, alors ça peut être C, C++, C Sharp, Swift, peu importe, il y en a plein. Ça, c'est du code qui ressemble à ce qu'on voyait tout à l'heure, PHP ou JavaScript. Et puis ensuite, avant de pouvoir exécuter ça, il y a une étape de compilation. Donc on va faire tourner un programme qui s'appelle un compilateur, et qui va, avant l'exécution, lire toutes les lignes et transformer ça en code binaire exécutable directement par l'ordinateur. Mais il va faire tout d'un coup, il va l'écrire sur le disque, et une fois que c'est fait, on ne revient plus au code source. C'est le code exécutable, alors qu'il est exécuté à chaque fois. Quand on constate une erreur, on est obligé de revenir en arrière au code source, modifier le code source, recompiler, et on a une nouvelle version du fichier exécutable. Donc c'est deux grandes familles de langage informatique. Entre les deux, il y a PDF et Java. En gros, il y en a d'autres, mais ce sont les deux grandes instances. Alors un programme Java, c'est quoi ? Je n'ai pas dit JavaScript, j'ai dit Java, c'est très différent. Un programme Java, c'est un programme qui est réputé être exécutable sur toutes les plateformes, sur Mac, sur Windows, sur Linux, sur d'autres plateformes, etc. En principe, un programme Java, il s'exécute. Comment il fait pour faire ça ? On pourrait le faire avec du langage interprété, parce que le JavaScript, c'est vrai que vous pouvez l'exécuter sur n'importe quelle plateforme à peu près. Le PHP, c'est un peu plus compliqué, mais enfin bon, Python aussi. Java, en principe, vous prenez l'applet Java, donc le programme Java, vous le mettez sur n'importe quel ordinateur. En principe, ça doit tourner, ou à peu près. Pour faire ça, on va précompiler. C'est-à-dire que on va prendre le code source que vous avez écrit. Le langage Java ressemble, encore une fois, lui aussi, à du C, ou à du... Enfin, plutôt à du C++, ou à du JavaScript, ou à du PHP. C'est le même genre d'instruction. Si vous ne connaissez pas le langage, vous n'allez pas vraiment voir la différence. Et ce langage-là, on ne va pas le transformer en code machine, parce que le code machine exécutable, il est différent sur Mac, et sur Windows, et sur Linux. Ce n'est pas le même. Donc, on va le transformer à un espèce d'intermédiaire entre les deux. Ce ne sera plus du code source, ce sera déjà lu une fois, ce sera déjà optimisé, rassemblé, réécrit dans une forme plus compacte, et en même temps, ce ne sera pas encore tout à fait du code machine. Il y aura encore un intermédiaire entre les deux. Alors, c'est quoi l'intérêt de la pré-interprétation ? C'est deux choses. D'abord, quand on compile un programme, un programme compilé, il tournera toujours plus rapidement qu'un programme interprété. Toujours. Parce que l'interprétation est un processus qui prend du temps en informatique. Donc, quand on compile, on accélère la vitesse. Il y a certains langages qui peuvent tourner, soit interprété, soit compilé. Quand ils tournent compilé, ils tournent évidemment mille fois plus vite. Ce n'est pas un rapport de 1 à 2, c'est un rapport de 1 à 1 000, vraiment. Parce que c'est optimisé. De plus, les erreurs que vous auriez à l'interprétation, des fautes de syntaxe, des parenthèses qui manquent, des machins, des broles, si c'est interprété, vous avez les erreurs à chaque fois que vous faites tourner le programme. Quand vous compilez, si vous avez une faute de syntaxe, vous allez l'avoir à la compilation avant d'exécuter le programme. Donc, vous allez passer en revue les erreurs. Java, si vous avez une faute dans le code source, il ne vous fera pas votre applet de Java. Il va vous dire pop, 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 je ne peux pas précompiler, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Ok, je corrige, ah, ben là, je vais précompiler. Eh bien, Postscript, c'est la même chose. Les fameuses erreurs Postscript qui étaient si nombreuses et si emmerdantes à corriger au début de l'informatique, quand on transforme du code Postscript que vous ne voyez jamais, il est mystérieusement caché dans votre ordinateur, mais quand vous le transformez en PDF, eh bien, en gros, vous corrigez 99% des sources d'erreurs. Donc, là où, en imprimant du code Postscript, vous pourriez avoir des erreurs d'interprétation, des bons vieux syntaxes erreurs de nos ordinateurs d'antan, avec un PDF, en général, non. Vous avez beaucoup moins d'erreurs en imprimant un PDF. Quasiment plus. C'est un format qui est à peu près error free. En plus, c'est un format qui va être optimisé parce que, en précompilant, en préinterprétant les données, eh bien, on va pouvoir les optimiser. Donc, ça veut dire quoi ? Leur faire prendre moins de place et les rendre plus faciles à exécuter une fois qu'elles arrivent sur l'imprimante. C'est ça le principe de la précompilation. C'est donc quelque chose qui est très, très précieux par rapport au PDF. Ce n'est pas la seule qualité d'un PDF. Un PDF, comme un Postscript ou un EPS, peut contenir des données binaires, des données de type bitmap, donc des pixels. On peut placer des données en pixels dans un dessin vectoriel. PDF le fait de manière plus efficace que le langage Postscript parce que, dans un PDF, on peut les optimiser, ces données. On peut les compresser, on peut les optimiser. Les données du fichier PDF sont, de manière générale, compressées. Donc, avec exactement le même contenu, un fichier PDF sera toujours plus compact, moins lourd qu'un fichier Postscript. Il est compressé. Ça, c'est bien aussi parce que ça permet de gagner de la place. Le format PDF permet d'utiliser des calques, de la transparence, des modes de fusion. Alors ça, c'est bien et ce n'est pas bien. C'est bien parce que ça vous permet de faire des fichiers qui sont à peu près équivalents à ce que vous avez dans vos logiciels de mise en page et en même temps, pour l'imprimerie, ce n'est pas bien. Vous allez voir que je vais vous montrer les réglages pour générer un PDF imprimable. Le premier truc que je vous dirai, c'est utiliser une version du format Acrobat qui ne supporte pas les calques ni la transparence. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous avez des calques avec un mode de fusion entre les deux, le résultat que vous voyez à l'écran dépend de votre ordinateur. Si vous envoyez le même truc à un autre ordinateur, le résultat qu'on voit à l'écran dépend de l'autre ordinateur et vous n'êtes pas sûr de ce que ça va donner. Donc c'est un risque d'avoir un affichage qui ne correspondra pas à ce que vous voulez. Donc on aplatit toujours. Donc calque, transparence, mode de fusion, c'est très bien mais pour l'imprimerie, on ne va pas l'employer. Très important aussi, les polices. Ça c'est génial. Le format est compact parce qu'il contient même les polices d'affichage. Un fichier Postscript, si dans le fichier Postscript, il y a des instructions qui décrivent une zone de texte avec du texte dedans avec telle police avec telle caractéristique, la police elle-même elle doit être fournie, elle doit être dans le système qui interprète, dans l'ES de la machine qui va interpréter les données Postscript parce que sinon il n'y a pas moyen de dessiner le texte. La police ne peut pas être dans les données Postscript. Dans un PDF, on peut inclure les polices. Et donc on a le texte en tant que texte décrit en disant de là à là il y a une zone de texte avec tel texte dedans et c'est en helvédica corps 11 avec tel interligne. Et ça va se dessiner comme du texte. Il y a aussi des profils colorimétriques dans le PDF. Alors ça je suis bien désolé encore une fois de vous dire que les profils colorimétriques c'est très bien mais comme personne ne les gère en Belgique on ne va pas avoir des profils colorimétriques. La consigne par rapport aux profils colorimétriques ce sera n'employez pas les profils colorimétriques ce sera la seule chose. Il y a des métadonnées c'est à dire que vous avez des champs descriptifs donc dans le PDF vous pouvez inclure un champ auteur un champ titre vous pouvez inclure plein de choses qui vont décrire le contenu qui vont aussi permettre de mettre des mots clés des trucs comme ça donc par exemple un PDF si vous le mettez dans un système de gestion de données et donc qui vous permet de gérer facilement toutes vos images etc. vous pouvez l'indexer. Il y a des méthodes qui permettent d'indexer les mots clés et de classer très facilement les fichiers PDF c'est assez facile. Le PDF peut contenir de l'interactivité donc des formulaires des boutons des actions et bien ça le truc c'est que évidemment pour l'imprimerie voilà peut-être que si vous prenez comme option web multimédia peut-être qu'on vous apprendra à faire des PDF interactifs ça peut être utile. Le PDF contient aussi des données de présentation c'est à dire expliquer quand je l'ouvre il doit se mettre en plein écran et afficher telle page voilà avec tel niveau de zoom etc. Alors ce qui nous intéresse surtout c'est que le PDF il est pratique. Avant avant que le PDF existe pour imprimer quelque chose on faisait une mise en page avec un programme de mise en page mettons par exemple QuarkExpress voilà une mise en page très utilisée à l'époque et donc avec QuarkExpress qu'est-ce qu'on faisait ? On produisait une mise en page avec des blocs et des machins et du texte etc. Et puis pour imprimer on donnait le fichier QuarkExpress à l'imprimeur oui mais s'il y avait des images dans la mise en page il fallait séparément lui donner tous les fichiers des images les bons fichiers et pas se tromper si vous utilisiez des polices dans votre mise en page vous deviez aussi donner à l'imprimeur les polices que vous aviez utilisées et avec QuarkExpress il y avait même une subtilité c'est qu'il y avait des réglages de l'application donc des préférences d'application qui pouvaient faire foirer le texte à l'intérieur d'un document donc vous deviez aussi donner votre fichier de préférence à l'imprimeur qui devait installer dans son QuarkExpress à lui avant d'ouvrir votre document parce que sinon ça ne marche pas donc vous imaginez le truc c'est hyper compliqué vous oubliez une police ou une image ça ne s'imprime pas il a un truc manquant c'est atroce donc très peu pratique avec PDF mais quel bonheur si le PDF est bien fait vous donnez un fichier il y a tout dedans et vous ne vous tracassez pas à condition que le PDF soit bien fait évidemment je vous ai dit que les données PDF étaient compressées donc c'est pratique aussi parce que le fichier PDF on peut compresser les données on peut le faire d'une manière qui est prévisible donc on ne va pas juste donner des images en espérant que la qualité soit bonne on peut vérifier la qualité des images tout ça est prévisible et tout ça est paramétrable donc c'est extrêmement précieux pour le graphiste qui peut donner juste les bonnes données à l'imprimeur avec le format le plus efficace possible on peut gérer la colorimétrie sauf qu'on ne le fait pas mais en principe on peut et on peut gérer la sécurité c'est à dire qu'on peut crypter le PDF le protéger par des mots de passe le signer le certifier etc en même temps protéger par un mot de passe si vous tenez vraiment à ne pas vous faire casser la gueule par votre imprimeur je vous conseille d'éviter les mots de passe dans un PDF imprimé parce que ce n'est pas drôle en fait ça ne va pas le faire rire je vous montrerai toutes ces options là aussi vous avez des métadonnées qui sont spécifiques au print c'est à dire que vous pouvez inclure dans les métadonnées du PDF des données qui sont relatives à l'impression on ne le fait pas spécialement non plus mais je vous en parlerai dans un instant et ce qui est génial avec PDF c'est que donc comme la qualité est paramétrable et que vous pouvez choisir exactement ce que vous mettez dans le PDF vous pouvez avec le même workflow vous pouvez produire un truc qui va être d'une qualité impeccable pour l'impression professionnelle ou bien un truc en basse résolution sans bord perdu qui va servir juste pour l'affichage à l'écran parce que c'est la version web du rapport ou bien une version avec une résolution moyenne et une qualité pas top parce que c'est juste pour faire une épreuve pour relire le texte on peut avoir plusieurs usages pour le PDF selon les paramètres que l'on va mettre dedans qu'on va choisir pour le générer ok ce qui est impératif c'est de contrôler la qualité en fonction de l'usage que vous avez décidé de réserver à votre PDF impression finale épreuve machin de contrôle pour l'écran etc en fonction des standards que vous devez respecter d'après ce que l'imprimeur vous a dit vous allez avoir des paramètres qu'il faudra vérifier donc vous ne pouvez pas juste générer un PDF générer un PDF ça nécessite de savoir quels sont les paramètres à appliquer et d'appliquer les bons si vous n'appliquez pas les bons ça ne marchera pas il est absolument important aussi d'être capable de gérer la qualité en fonction des objectifs que vous voulez atteindre paramétrer le PDF avec les bonnes options de qualité c'est super important je vous en parlerai en pratique dans un instant en vous montrant la boîte de dialogue en marge du PDF il existe un autre format de fichier qui est associé qui s'appelle JDF JDF c'est Job Definition Format alors JDF vous n'allez probablement jamais travailler avec mais vous devez savoir que ça existe parce que si ça tombe il y en a peut-être parmi vous qui vont être techniciens dans une imprimerie et qui vont générer des flux de travail avec JDF c'est quoi le JDF ? c'est la description de A à Z du travail depuis la réception du PDF jusqu'à la livraison de l'objet fini donc vous allez avoir dans un JDF des instructions concernant la manière dont il faut faire des épreuves le papier sur lequel il faut imprimer le nombre d'exemplaires la qualité des encres qu'on doit employer le type de papier qu'on doit employer la finition la reliure etc. etc. vous envoyez vous un PDF pour un bouquin à l'imprimerie et donc vous donnez une série d'instructions à l'imprimeur voilà il faut autant d'exemplaires sur tel papier autant de pages donc des cahiers de autant finition comme ça avec une couverture avec une reliure machin et bien l'imprimeur il va encoder tout ça dans un JDF et le JDF c'est un système de gestion électronique du document donc ça veut dire quoi ? c'est à dire que on va rentrer tout dans le système le ou les PDF qui constituent le travail les options du job et puis à chaque étape à l'imprimerie on pourra contrôler ce qui est fait et ce qui est à faire par exemple je sais que le bouquin il faut un bon à tirer et puis il va à l'impression et bien moi je vais générer un bon à tirer donc je le vois sur mon écran il y a les options du job je crée les fichiers d'impression pour le bon à tirer et j'envoie le bon à tirer sur telle imprimante et je marque ok c'est fait et puis je fais signer le bon à tirer par le client et j'ai une case dans mon JDF où je peux cocher voilà le bon à signer a été signé le bon à tirer pardon a été signé par le client donc c'est bon on peut avancer ah oui on peut avancer et c'est quoi ? il faut riper les fichiers il faut le mettre au planning d'impression donc on va dire voilà ce serait imprimé sur telle presse tel jour à telle heure avec tel papier donc préparer le papier avant donc le magasinier qui fait le papier il a le même JDF il sait qu'il doit préparer ce type de papier là tel jour à telle heure sur telle presse dans la presse il faut mettre telle encre c'est pas forcément de la quadrie on peut imprimer avec autre chose donc on a tout qui est prêt on a des profils d'ancrage ça c'est un truc très technique pour l'imprimerie je vous expliquerai l'année prochaine mais on peut paramétrer la manière dont l'encre se répartit sur les rouleaux dans la presse d'imprimerie et on peut les calculer de manière électronique avec le en regardant les PDF donc on a des profils d'ancrage qu'on peut préparer et puis transmettre électroniquement donc pas les régler à la main on envoie vraiment des fichiers à la presse offset qui va elle-même régler ces encriers et le nombre d'exemplaires il sera aussi dans la presse donc elle sait qu'une fois qu'on dit ok les réglages sont bons vas-y elle en tire 2000, 5000, 10 000 peu importe on paramètre le nom et puis après on sait que ça doit aller à la pliure à la découpe etc. tout est prévu dans le JDF donc le JDF c'est un format qui est très pratique très technique pour les imprimeurs qui ne vous concernera vraisemblablement jamais mais sachez que ça existe donc il y a même la possibilité de gérer le flux de travail du travail en entier de A à Z à l'intérieur du format Acrobat JDF c'est une extension du format PDF voilà alors tout ça ne vous intéresse pas plus que ça ce qui vous intéresse vous c'est de savoir comment on fait des PDF alors vous devez savoir une chose c'est que le alors comment est-ce que je fais Tagana voilà quand vous utilisez les programmes Adobe les fenêtres de dialogue qui vous permettent de paramétrer les fichiers PDF sont toujours à peu près les mêmes que ce soit dans Photoshop dans Illustrator dans InDesign enfin Photoshop on ne peut pas souvent des PDF mais dans Illustrator et dans InDesign vous avez les mêmes fenêtres de paramétrage donc je vais vous montrer des exemples ici dans InDesign si je faisais avec Illustrator ce sera la même chose parfois vous avez des trucs spécifiques genre dans InDesign on vous demande si vous voulez faire des PDF avec page par page ou planche par planche la planche c'est les deux pages gauche et droite en même temps on ne fait jamais pour l'imprimerie des PDF par planche évidemment parce que personne ne sait en fonction du schéma d'imposition c'est pas forcément la page 3 qui sera à côté de la page 2 donc voilà on ne fait jamais ça donc on imprime toujours par page si vous générez un PDF avec Illustrator Illustrator va vous demander si vous voulez conserver les capacités c'est quoi ? conserver les fonctions d'édition d'Illustrator ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on génère un PDF la fameuse précompilation la préinterprétation fait qu'on va découper les tracés le résultat physique de ça c'est qu'on a des tracés découpés le problème c'est que quand on a un beau tracé et qu'il est découpé et qu'on doit l'éditer après on ne sait plus l'éditer alors vous pouvez demander qu'on limite l'interprétation et que les tracés ne soient pas découpés et que ça reste éditable facilement dans Illustrator parce qu'un PDF vous pouvez l'ouvrir dans Illustrator il s'ouvrira toujours après la manière dont il est édité c'est un peu plus compliqué donc je vais vous montrer ça dans InDesign on va parcourir toutes les options ensemble vous avez une référence dans le syllabus avec toutes ces options là on n'a pas l'occasion évidemment ici au cours théorique de faire des essais pratiques mais je vous encourage très vivement à faire des tests chez vous avec des fichiers que vous générez et puis que vous suivez en flux de travail alors d'une manière générale et c'est très important pour générer un PDF vous avez toujours deux étapes première chose dans le programme que vous utilisez que ce soit un programme Adobe ou autre chose vous allez générer un fichier PDF en surveillant les paramètres de ce que vous mettez dedans ensuite vous devez ouvrir ce fichier PDF dans Acrobat Professionnel par Reader Acrobat Professionnel et ensuite le valider d'accord vous avez une vérification vous avez trois types de vérification dans Acrobat que je vous montrerai ensuite mais vous devez le valider ça va générer un fichier PDF final qui sera valide il peut y avoir des erreurs si vous avez des erreurs dans Acrobat il faut parfois revenir en arrière corriger votre document et puis recommencer mais vous avez toujours ces deux étapes là dans le programme générer le PDF avec Acrobat le valider si vous ne faites qu'une des deux parties vous n'avez pas un PDF imprimable c'est aussi simple que ça ça va ? donc ici dans InDesign alors je vous ai pris un document qui est un document d'exemple c'est un rapport annuel d'une entreprise donc voilà vous avez du texte des images un peu de mise en page je l'ai pris parce que c'était en quadri qu'il y avait des photos et puis qu'il y avait des éléments en bord perdu vous voyez qu'il y a du bord perdu ici la ligne rouge en fait c'est le repère de bord perdu dans InDesign alors ça ne fait rien en fait concrètement ça ne fait rien ça vous donne juste ce repère là et quand il y a un bord perdu en fait ça indique quoi ? la règle est la suivante si vous avez du bord perdu au document ça veut dire que vous avez la possibilité de faire des choses graphiques qui vont jusqu'au bord quand on a par exemple un fond ou une photo qui va jusqu'au bord je crois que j'ai un exemple ici voilà donc ici j'ai deux blocs qui vont jusqu'au bord donc le bord de la page il est là d'accord ? ça c'est la ligne de bord perdu alors si j'ai un élément qui doit toucher le bord je dois le faire plus grand il doit déborder c'est pour ça qu'on appelle ça du bord perdu parce qu'il va être coupé mais s'il va être coupé pourquoi est-ce qu'on le met ? et bien c'est tout simple on le met parce que personne ne peut physiquement et concrètement imprimer un papier jusqu'au bord si on fait ça comme on n'a pas une précision absolue dans le positionnement du papier dans la machine il y a toujours une possibilité qu'on imprime trop loin ou pas assez loin si on imprime pas assez loin on a un bord blanc sur le papier c'est pas beau c'est pas l'effet qu'on recherche si on imprime trop loin et bien on met de l'angle sur le cylindre qui est en dessous de la feuille et après la feuille suivante qui passe et bien elle est dégueulasse parce qu'elle passe dans l'angle donc on ne fait pas ça quand vous avez un plein bord c'est à dire un élément qui va jusqu'au bord ça a toujours toujours mais toujours hein je vous ai dit que c'était toujours toujours chaque fois genre comme dans comme dans chacune des fois individuellement il n'y a pas d'exception ça a toujours été imprimé sur une feuille de papier plus grande en plus grand et recoupé toujours et on a quelques millimètres de débord pourquoi est-ce qu'on ne veut pas un millimètre ? ben c'est tout simple c'est parce qu'au moment où on coupe on ne coupe pas feuille par feuille c'est un peu fastidieux de couper feuille par feuille au cutter enfin vous pouvez si vous voulez mais ça va revenir cher donc généralement quand on coupe on coupe un tas de feuilles ensemble donc elles sortent de la presse d'imprimerie en tas qu'on met dans un massico ou dans une cisaille et ensuite avec un tas de feuilles avec mille feuilles comme ça scrouch on coupe tout oui mais quand on fait ça évidemment on fait un maximum pour que les feuilles soient impeccablement superposées mais elles sont toujours un tout petit peu décalées ce qui veut dire que on va couper une fois là mais une fois là et une fois là un petit peu quelques millimètres pas plus rarement plus d'un millimètre mais pour être sûr on met 5 millimètres de plus à l'extérieur du format comme ça même si on coupe un tout petit peu à côté on n'a pas de bord blanc c'est le principe du bord perdu il est perdu parce qu'on ne le voit pas sauf qu'il faut qu'il soit là parce que des fois on risque de le voir un petit peu quand même ok et à l'inverse je vous ai dit des fois des fois on coupe ici et c'est juste des fois on coupe là et donc heureusement qu'on a du bord perdu parce que comme ça on n'a pas de blanc ouais mais des fois on coupe là aussi ce qui veut dire que le pendant du bord perdu c'est la zone de protection à l'intérieur donc la règle c'est si vous avez un imprimé avec un bord qui se situe à un endroit ici par exemple voilà j'ai le bord de page qui est là je ne peux pas mettre des éléments plus près que dans ce cas 6 4 mm mon bord perdu est de 4 mm donc si j'ai un élément qui doit quand il est imprimé ressembler à ça je dois le faire sortir de 4 mm et si j'ai un élément qui ne doit pas aller près du bord et bien il ne peut pas être plus près de 4 plus près plus près pardon que 4 mm parce que s'il est plus près que 4 mm et bien il risque de se faire couper et qu'on ne voit plus le blanc ok donc quand vous avez un bord de page vous avez une zone de fond perdu et vous avez une protection intérieure une zone de protection si vous si un élément en fait la règle c'est simple c'est si je prends un élément et que l'élément est plus près du bord plus près que 4 mm et bien je dois le poursuivre jusqu'à 4 mm en dehors je ne peux pas m'arrêter entre les deux voilà ça va ? c'est clair ? ne me faites pas par exemple il est impossible de faire alors il faut que je reprenne un outil de dessin voilà il est impossible d'imprimer ça vous ne pouvez pas parce que ce cercle là qui est tangent avec le bord et bien de temps en temps il y aura une toute petite marge blanche au dessus et de temps en temps il sera coupé à cause du fait que lorsqu'on imprime et lorsqu'on coupe les feuilles ne sont jamais exactement repérées elles bougent parfois un petit peu voilà donc on ne peut pas faire ça soit on fait ça soit on fait ça entre les deux il n'y a pas place d'accord ? c'est super important parce que si vous voulez faire c'est une faute classique de débutant et que les débutants non graphistes ont souvent du mal à comprendre mais quand on veut faire un élément qui va jusqu'au bord il faut qu'il déborde du bord et ça les gens ont du mal à comprendre qu'il faut faire plus grand et donc ne faites pas comme les débutants faire de la mise en page comme ça et puis vous demandez comment en diable vous allez faire pour agrandir pour faire du bord perdu faites le bord perdu tout de suite ce qui ne gêne pas faites-le ça déborde du format c'est rien allez-y d'accord ? voilà donc je vous ai choisi ce document là pour ça alors je vais générer un PDF et je vais vous montrer je suis désolé parce que c'est un peu long et assommant mais malheureusement je n'ai pas d'autre choix que de le faire dans l'ordre pour vous montrer toutes les options de génération du PDF donc générer un PDF ça se fait à peu près toujours de la même manière dans Illustrator c'est enregistré sous ici dans InDesign c'est exporté j'espère que vous voyez suffisamment le texte au tableau parce qu'il va y avoir beaucoup et du petit la première chose que vous avez quand vous exportez depuis InDesign c'est qu'il vous demande d'abord de choisir l'emplacement et le nom de fichier moi je vais mettre sur le bureau et voilà la boîte de dialogue qui est toujours la même vous avez trois menus ici qui restent constants et puis vous avez des onglets donc des catégories de trucs qui sont là qui ne changent pas la norme il y a une norme pour les PDF qui s'appelle PDFX on va générer des PDFX mais pas ici quand on va les passer dans Acrobat ils vont devenir PDFX vos PDF donc on ne le prend pas ici compatibilité il y a une faute dans le syllabus à la page 209 je vous ai mis que la compatibilité on choisissait toujours Acrobat 5 format PDF1.4 c'est faux on doit prendre Acrobat 4 pourquoi Acrobat 4 pourquoi pas un format plus évolué c'est très simple c'est parce que le format Acrobat 4 ne supporte pas les calques la transparence et les modes de fusion donc quand vous enregistrez votre document au format Acrobat 4 et bien nécessairement votre document va être aplati ce qui est bien vous voulez qu'il soit aplati parce que c'est un document d'impression et donc vous voulez absolument que les choses qui sont transparentes avec des effets etc. soient fixées une fois pour toutes ça va ? donc compatibilité alors si vous faites une épreuve écran pour montrer pour faire une épreuve à l'écran pour votre client par exemple vous pouvez parfaitement choisir Acrobat 8 c'est pas grave le client il travaillera avec ça il va juste l'afficher à l'écran c'est vraiment pour l'impression quand vous faites un PDF pour l'impression uniquement du Acrobat 4 et pas Acrobat 5 comme il est mis dans le syllabus alors ensuite les trois premiers onglets sont les plus compliqués le premier il n'est pas très très compliqué oui si non pardon avant de vous parler du premier onglet paramètres prédéfinis vous avez des préréglages donc ceux que vous avez par défaut c'est ceux là les autres en dessous à partir de 200 dpi qualité c'est des préréglages que moi j'ai créé ils sont dans mon système vous ne les aurez pas mais vous pouvez enregistrer des préréglages vous avez vu le nombre de trucs qu'il y a à paramétrer donc en général ce qu'on fait c'est qu'on passe jamais son temps à les faire un par un on les règle une fois puis on enregistre et la fois suivante on reprend les mêmes si je veux faire un PDF imprimable maintenant je sais que je prends en print 300 dpi avec trait de coupe et c'est bon je peux vous faire enregistrer je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il faut qu'on voit les options mais vous voyez ce que je veux dire vous pouvez vraiment vous servir des préréglages une fois que c'est réglé c'est bon alors je vais passer tout en revue ici donc la norme je vous ai dit 100 alors le premier onglet général c'est assez simple d'abord vous avez des options d'affichage on s'en fout ce ne sera pas pour afficher mais vous pouvez choisir alors quand j'ouvre le PDF est-ce que je suis en page entière ou en taille réelle ou en pleine largeur en pleine hauteur le degré de zoom en gros on s'en tape la mise en page est-ce que c'est une page deux pages continues blablabla on s'en fiche ouvrir en mode plate d'écran on s'en fiche ça c'est des options pour l'affichage d'écran on ne s'y intéresse pas l'étendue de pages est-ce que je mets toutes les pages du document dans le PDF est-ce que je mets seulement certaines pages ça paraît logique est-ce que je mets des pages est-ce que je mets des planches vous vous souvenez quand on fait les planches c'est la double page pour l'impression jamais vous donnez des pages à l'imprimeur il se débrouille d'accord ne vous mêlez jamais de faire des planches ceci on va tout décocher aussi parce que ce sont des options qui ne sont pas utiles pour l'imprimerie incorporez les vignettes de pages c'est quand vous ouvrez le PDF à l'écran dans Acrobat vous avez sur le côté une colonne avec toutes les pages avec une miniature des pages on s'en fout c'est pas grave ça sert à rien pour imprimer optimiser pour un affichage rapide sur le web on va pas sur le web c'est pour imprimer créer un PDF balisé non on le fera dans Acrobat afficher le PDF après exportation si moi je fais ça il ouvre aperçu sur le Mac ça m'intéresse pas je veux mon PDF dans Acrobat donc voilà alors les calques on a des calques ça vous ne l'aurez pas par exemple dans Illustrator dans ah si si vous l'aurez mais c'est pas le même calque mais bon les calques peuvent être visibles ou invisibles donc masqués ou affichés vous pouvez les marquer comme imprimables ou non imprimables alors ça peut être pratique pourquoi il y a des calques dans le design pas du tout pour faire de la création graphique mais par exemple pour faire des versions de trucs multilingues donc vous pourriez avoir un bouquin qui est en français et en anglais vous faites la mise en page en anglais les blocs de texte vous les mettez sur un calque et comme ça quand vous faites la mise en page en anglais vous pouvez créer un autre calque donc les fonds de page sur un calque les textes sur un deuxième calque les textes anglais sur un troisième calque et comme ça vous pouvez masquer le calque français afficher le calque anglais masquer le calque anglais afficher le calque français vous avez un seul document avec les deux versions du texte dedans et vous en affichez une ou l'autre vous ne les superposez pas vous comprenez donc les calques généralement on met dans le pdf les calques visibles et imprimables il n'y a pas vraiment de raison de faire autrement tout ça on n'a inclus pas non plus c'est de l'interactivité donc tout ça on décoche donc la première page elle est relativement vide ça peut arriver qu'on choisisse des ranges des étendues de pages en fonction de ce qu'on veut faire si on ne veut pas faire des trop gros pdf par exemple vous avez un très très gros volume vous allez faire des pdf 100 pages à la fois et vous en ferez plusieurs c'est possible ou bien en épreuve parfois vous renvoyez certaines pages en épreuve peu importe donc ça c'est relativement simple ça ressemble à ce que vous auriez sur une boîte de dialogue d'impression ça va jusque là ? vous suivez ? bon alors deuxième onglet compression c'est le plus intéressant pour chaque type d'image vous allez choisir comment vous les compressez le sous-échantillonnage bicubique ça veut dire réduire la résolution d'une image vous savez que une image on ne peut pas augmenter sa résolution il existe des programmes expérimentaux qui augmentent artificiellement la résolution d'une image mais c'est très expérimental ce n'est pas disponible ici donc ici pourquoi est-ce qu'on sous-échantillonnerait ? je ne sais pas imaginez que vous avez une très grande image 5000 pixels sur 3000 et vous la placez dans votre mise en page et puis il se trouve que dans votre mise en page elle se retrouve assez petite cette image elle va être en 10 000 dpi absolument vous n'avez absolument pas besoin de toutes ces informations là or cette image elle est lourde puisqu'elle fait plein de pixels donc vous avez intérêt à ce moment là à réduire sa taille réduire son nombre de pixels vous pouvez le faire manuellement vous pouvez aller dans photoshop et réduire le nombre de pixels de l'image et puis la réimporter ce n'est pas un souci mais vous pouvez aussi le faire directement dans le pdf en lui disant de sous-échantillonner dans le cas des images couleurs par exemple je vais les sous-échantillonner à 300 pixels par pouce comme ça je suis sûr que mes images ont 300 dpi et c'est très bien 300 dpi c'est ce qu'il me faut donc tout va bien attention si l'image fait moins de 300 dpi on ne va pas ajouter des pixels c'est que réduire alors le problème c'est que réduire donc sous-échantillonner ça pose quand même un souci c'est que c'est une manipulation de pixels donc ça induit une perte de qualité en général ça introduit du flou au strict minimum donc c'est bien parce qu'on gagne du poids et à la fois c'est un peu emmerdant parce qu'on ajoute un défaut dans l'image donc on va mettre un seuil par exemple si j'ai une image à 302 dpi est-ce que ça vaut vraiment la peine de se taper le sous-échantillonnage pour avoir une image plus petite alors que je vais gagner même pas 1% de taille mais je vais introduire du flou donc je ne vais pas le faire je le fais à partir de quand ? vous pouvez régler moi ici mon réglage vous pouvez mettre plus le réglage par défaut c'est 450 moi j'ai mis 350 donc ici ça veut dire quoi ? ça veut dire que je vais sous-échantillonner à 300 dpi les images qui sont au-dessus de 350 celles qui sont entre 300 et 350 j'y touche pas et à partir de 351 je les ramène à 300 voilà donc je me ménage d'une petite marge pour ne pas faire du sous-échantillonnage sur tout ok ? alors je peux les compresser aussi en jpeg ou en zip si je vais changer un truc je vais même mettre en acrobat 9 vous allez voir qu'ici il y a beaucoup plus d'options il y a en tout cas jpeg 2000 en plus donc je me remets en acrobat 4 il n'y a plus jpeg 2000 il n'y a que jpeg ok ? donc dans un acrobat 4 on ne peut pas mettre de jpeg 2000 et donc je vais sous-échantillonner en jpeg avec une qualité d'image pardon je vais compresser en jpeg avec une qualité d'image maximum parce que voilà si je veux une qualité d'image top de chez top je mets du zip le zip ça ne compresse pas bien c'est à peu près 50% mais la qualité d'image est impeccable puisque c'est sans perte le jpeg même en qualité maximum on a une perte très peu visible en général acceptable mais il y a une petite perte de qualité dans l'image alors je peux régler séparément les images couleur les images en niveau de gris et les images monochromes pour les images monochromes il faut plus de résolution donc je mets 1200 dpi et les compressions ne sont pas les mêmes on laisse toujours le défaut CCIT groupe 4 de toute façon généralement vous n'utilisez pas d'image les images monochromes donc voilà deux petites cases ici compresser le texte ben oui il n'y a pas de raison c'est non destructif donc on compresse et recadrer les données graphiques ça c'est un peu plus compliqué vous avez vu en illustrateur les masques d'écrétage on peut mettre une image dans l'illustrateur et puis on peut l'écréter avec un masque d'écrétage et donc toute l'image est là mais on n'en voit qu'une partie bon si vous avez une image de ce type là et les blocs de InDesign se comportent comme ça si vous mettez un bloc image et que vous placez une image dedans même si le bloc ne montre qu'une partie de l'image ben le reste de l'image est là et si vous exportez le PDF ben ça s'exporte comme une image écrétée donc toute l'image reste là elle sert à rien puisqu'elle est en dehors du bloc donc si vous cochez la case InDesign avant de générer le PDF va éliminer du document tout ce qui est invisible parce que masqué par le bloc donc là aussi vous gagnez de la taille donc généralement ces deux cases là on les coche toujours ça va jusque là réglage de compression évidemment ça c'est des réglages pour l'imprimerie si vous voulez faire un PDF pour imprimer sur l'imprimante à jet d'encre du bureau de votre voisin vous n'avez pas besoin de 300 dpi vous allez mettre 200 si vous voulez faire un PDF qui va être juste une épreuve qui va être juste vue à l'écran ben vous allez mettre 72 dpi et vous allez mettre qualité faible parce que qualité faible on gagne du poids évidemment ça compresse beaucoup mieux qualité faible l'image sera plus petite ok donc en fonction de l'usage vous aurez différents réglages ici aussi je peux vous le montrer avec un de mes préréglages donc épreuve 150 dpi light c'est mon préréglage ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un réglage pour l'épreuve avec une qualité d'image bof donc voilà j'ai mis jpeg moyen et je sous-échantillonne toutes les images plus haut que 150 dpi paf donc je compresse beaucoup plus je vais avoir un fichier qui est beaucoup plus petit de moins à bonne qualité mais je m'en fous c'est juste pour une épreuve ça va troisième onglet les repères et les fonds perdus alors ça c'est des traits de coupe c'est quoi ? c'est l'endroit où on doit couper pour avoir le format le format en fait il est là ok et donc ça c'est le bord perdu donc le trait de coupe on l'indique toujours ici trait de coupe il est coché on le met repères de fonds perdus vous pouvez les mettre ou pas on s'en fout c'est pas utile donc moi je les mets jamais repères de montage c'est ça moi je les mets parce que c'est joli j'aime bien et en fait c'est utile je blague mais c'est utile quand même parce que avant c'était des repères qui servaient vraiment pour le montage des films qu'on devait superposer exactement blablabla je vous passe les détails mais quand on imprime l'imprimeur avec ces espèces de petites mires là et bien il peut vérifier que les couleurs sont bien alignées les unes sur les autres donc on les met toujours les gammes de couleurs on les met jamais parce que ça mange dans le bord perdu et ça sert à rien donc on les vire par contre les informations sur la page on les met c'est ceci donc vous avez quoi vous avez le nom du fichier la page la date et l'heure ça c'est utile non seulement pour vous mais aussi pour l'imprimeur alors si vous avez un fichier c'est pas fabuleusement utile mais quand vous commencez à avoir beaucoup de fichiers avec des couvertures qui se ressemblent avec des versions et des machins des fois vous êtes bien content d'avoir la mention là dedans parce que ça vous permet de voir vraiment quelle version de fichier vous travaillez et c'est beaucoup plus sûr donc on les met aussi donc trait de coupe repère de montage informations sur la page pas de repère de fond perdu pas de gamme de couleurs ok vous avez le réglage des traits de coupe mais ça on s'en fiche vous ne regardez pas fond perdu alors fond perdu oui alors il y a link block je passe déjà à ceci link block en fait je suis désolé de vous dire ça ça fait 12 ans que j'utilise InDesign 15 ans même que j'utilise InDesign je ne sais pas ce que c'est une link block je suis un peu honteux de vous l'avouer comme ça je fais un peu mon coming out comme ça mais je ne sais voilà si quelqu'un sait ce que c'est une link block c'est un terme de typographie en fait une link block c'est la ligne qui a été composée dans le composteur et puis quand elle est placée après dans le ah ça y est j'oublie le nom de cette forme ça s'appelle une link block mais je ne sais enfin je ne comprends pas voilà donc si vous êtes gentil vous chercherez vous pouvez m'expliquer vous aurez un demi point de plus ça va ? ah attention ici ah il y a une ligne qui se réveille ah un point de plus ici attention hein ouais non mais c'est vrai franchement si tu trouves je t'offre un demi point ainsi que ma reconnaissance éternelle ça vaut quelque chose quand même quoi alors fonds perdus vous avez des réglages de fonds perdus dans le pdf alors attention le fonds perdu d'abord vous avez utilisé les paramètres de fonds perdus du document vous pouvez cocher cette case et regarder ce qui va se passer en dessous tac la valeur se met à 4 mm pourquoi ? parce que dans mon document InDesign j'avais réglé un fonds perdu à 4 mm la ligne rouge là elle est à 4 mm du bord il ne fait simplement que reprendre ça et donc qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? il va interdire aux éléments de fonds perdus de faire plus de 4 mm il ne va pas faire du fonds perdu là où il n'y en a pas il y a des étudiants parfois ils croient ah ben j'ai qu'un cocher fonds perdu allez je mets du fonds perdu il va y avoir du fonds perdu non si vous n'avez rien mis il n'y aura rien vos éléments qui vont jusqu'au bord il ne va pas les agrandir simplement si ça déborde il va laisser déborder jusqu'à x mm je peux prendre les réglages du document si je les décoche j'ai 5 mm par exemple ici regardez ce bloc là il va jusque la ligne rouge oui donc il y a 4 mm de bord perdu on est d'accord si je mets 5 mm ici il y aura toujours 4 mm de bord perdu simplement je mets 5 mm ici et bien les lignes ici qui déborde beaucoup plus il y en aura 5 mm il les coupera il ne faut pas en faire une infinité c'est juste ça c'est un maximum mais s'il n'y a pas de fonds perdu c'est pas là que vous allez le rattraper il faut le faire à la main ok vous pourriez aussi avoir donc si je fais de nouveau je vais faire une épreuve alors voilà épreuve 150 dpi j'ai du fonds perdu dans mon document j'ai réglé mes éléments pour qu'ils sortent du format mais je règle ici 0 mm pourquoi ? parce que je fais une épreuve écran et donc je coupe voilà des fois quand vous faites des épreuves sur papier il y a des gens qui sont incapables de saisir la notion de fonds perdu et de traits de coupe ils aiment pas parce qu'ils voient un truc mais c'était plus petit oui alors c'est plus petit madame mais il y a des lignes c'est parce qu'on va couper sur les lignes et pourquoi vous n'avez pas coupé ? oui non alors on va couper on va l'imprimer juste sans bord perdu parce que sinon la madame elle ne s'y retrouve pas donc c'est juste voilà donc en service au client donc dans ce cas là je vais forcer le fonds perdu à faire 0 mm donc il n'y en a pas ça va ? encore une fois différents paramètres selon l'usage si je fais une épreuve et qu'il faut que je n'ai pas de bord perdu ben voilà je vais faire comme ça généralement quand je fais ça je ne mets pas de traits de coupe évidemment les traits de coupe ne sont pas très utiles puisqu'il n'y a rien à couper et si je fais une épreuve et si je fais un pdf pour l'impression ben je vais faire ça là je mets du bord perdu ok ça va toujours je vous demande parce qu'on n'a pas fini encore et rassurez-vous on a fait le plus dur sorti c'est assez simple vous pouvez convertir les couleurs vers des profils colorimétriques de destination auquel cas vous allez choisir le profil de destination et vous pouvez inclure ou pas les profils de destination dans le pdf et vous m'avez vu me dire puisque nous sommes en Belgique et que personne n'inclut les profils et donc on met ne pas inclure on n'utilise jamais les profils colorimétriques ils sont très seuls ils se sentent délaissés et abandonnés du monde mais malheureusement comme ce sont des fichiers informatiques on s'en fout et donc voilà on n'utilise pas les profils colorimétriques le jour où on les utilisera je vous promets je vous préviendrai mais là jusqu'ici chaque fois que j'ai demandé à un imprimeur ce qu'il voulait comme profil il m'a dit rien rien parce que le premier truc qu'on fait si vous incluez des profils nous c'est les supprimer bon ok dans ce cas je n'insiste pas voilà quand ça marche ça sert à avoir des couleurs qui sont constantes d'un bout à l'autre de la chaîne graphique donc par exemple je peux calibrer mon moniteur et lui inclure un profil colorimétrique donc comme ça les images vont rectifier à l'affichage pour qu'elles aient vraiment la même couleur qu'à l'impression et donc j'ai un profil dans le scanner dans l'écran dans l'imprimante des preuves et dans la presse d'imprimerie et en fonction de ça il va ajuster les couleurs pour que ça sorte toujours de la même manière mais malheureusement il n'y a personne qui les utilise c'est bien malheureux alors vous pouvez en parler à monsieur Anseval si vous voulez est-ce que vous avez déjà c'est monsieur Anseval qui vous donne l'image numérique voilà donc vous pouvez lui parler alors il y en a qui fait oui l'autre qui fait non décidez vous ah vous l'avez en quoi ah oui d'accord ok vous pouvez lui parler des profils colorimétriques de ma part et en général quand je fais ça il soupire parce que ça fait 10 ans que je lui fais le coup et alors il lui il aime bien alors il sait travailler avec les profils colorimétriques donc moi je ne comprends pas tout honnêtement profils colorimétriques je vois le principe mais après je fais le malin en t'expliquant à quoi ça sert mais en gros je ne sais pas le faire voilà non mais il faut être honnête un peu mais il n'y a pas d'intérêt à ce que je sache le faire puisque de toute façon ça ne marche pas mais donc monsieur Anseval lui il a vraiment étudié le problème plus à fond donc vous pouvez lui en parler il vous expliquera avec plus de détails mais voilà malheureusement on est obligé de se rendre à l'évidence aucun imprimeur en Belgique n'emploie les profils colorimétriques alors je ne dis pas que vous ne les emploierez jamais si un jour vous travaillez je vous le souhaite parce que c'est un boulot qui est passionnant mais si vous travaillez comme metteur en page dans une boîte qui fait des éditions artistiques avec de belles images avec des beaux livres avec des impressions hyper soignées là probablement vous aurez des moniteurs qui coûtent 3000 euros avec une sonde pour la calibration et on vous expliquera mais vous aurez les instructions de l'imprimeur qui vous dira fournissez moi un PDF avec tel profil et en gros il suffira de le mettre dedans voilà donc je vous souhaite un jour de faire ça parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant mais c'est très très spécialisé donc vraisemblablement il y en a peu si pas aucun parmi vous qui deux feront bref dans avancer il y a un paramètre qui est très important c'est ceci aplatissement des transparences comme nous avons choisi Acrobat 4 nous n'avons pas nous n'avons pas de gestion de calques nous n'avons pas de gestion de transparence donc ça veut dire que dès que vous avez un effet de pixelisation style ombre portée lueur externe etc dès que vous avez un objet qui est transparent avec un mode de fusion dès que vous avez des calques avec des modes de fusion ça va être aplati et pour aplatir il n'y a pas 36 solutions il va pixeliser donc vous avez des paramètres et vous devez toujours choisir haute résolution haute résolution il va faire quoi ? il va conserver le maximum de vecteurs par exemple si vous avez deux blocs vectoriels qui sont superposés avec une transparence il va faire un pathfinder il va déduire l'intersection il va donner explicitement la couleur à l'intersection mais il va conserver des vecteurs si vous avez des effets de pixelisation typiquement des lueurs externes ou des ombres portées ce qu'il va faire c'est qu'il va faire une image bitmap il va pixeliser ce qui est derrière pour avoir l'effet rendu sur le fond quand il fait ça si vous le mettez en basse résolution vous incluez dans votre pdf une image qui est en basse résolution vous ne pouvez pas vous devez le faire en haute résolution donc vous mettez toujours haute résolution ici ce qui veut dire que les images qui seront aplaties pixelisées seront à 300 dpi et donc ça passera en gros le reste vous pouvez l'oublier ceci je vais même je vais même passer dessus vous vous en fichez protection encore une fois vous pouvez si vous voulez exiger un mot de passe pour l'ouverture de votre document si vous tenez à votre intégrité physique je vous conseille de ne pas faire ça avec les imprimeurs en général ça ne les fait pas rire je sais on peut déplorer le manque d'humour des imprimeurs en Belgique tout ça tout ça tout ça mais il n'empêche que ça ne va pas les faire rire voilà donc généralement moi je l'ai fait une fois sans le faire exprès je vous le jure c'est pas pour faire une blague et j'ai passé dix minutes avec un imprimeur furieux au téléphone qui m'insultait parce que en plus c'était en retard et donc je lui avais fait louper son planning et donc il m'a incendié il a décalé le travail j'ai été en retard avec mon client je me suis fait engueuler par le client c'était une assez mauvaise idée en fait voilà je ne le referais d'ailleurs je ne l'ai jamais refait parce que je n'ai pas vraiment de raison je vous montre juste une chose parce que vous pourriez faire des trucs avec des mots de passe je ne sais pas vous travaillez sur des trucs qui sont confidentiels une firme pharmaceutique avec des secrets de fabrication et donc vous devez envoyer des épreuves mais avec un mot de passe et bien ne le faites pas en acrobat 4 parce que regardez ce qu'il est mis ici niveau de chiffrement faible RC4 40 bits alors je ne rentre pas dans le détail des algorithmes de cryptage mais RC4 40 bits on peut le casser quand on veut c'est cassable il n'y a pas de soucis donc si vous êtes en mode passe il y a même des sites web qui vous déprotègent les PDF comme ça donc vous les envoyez et puis vous le retéléchargez déprotéger c'est de la couille ça ne marche pas donc par contre si vous prenez un format plus élevé donc Acrobat 8 par exemple vous voyez vous avez un niveau de chiffrement AES 128 bits AES 128 bits c'est incassable il est impossible de casser un cryptage AES 128 dans les moyens actuels dont nous disposons en informatique celui-là vous pouvez y aller ça va quand vous prenez Acrobat 8 vous avez aussi plus d'options ici parce que vous pouvez mettre un mot de passe pour l'ouverture puis un autre pour l'impression la modification le copier-coller etc c'est très granulaire alors quand vous prenez Acrobat 4 vous voyez vous avez beaucoup moins de réglages d'ici ça va je vais décocher parce que sinon après je vais être embêté vous avez un panneau synthèse où vous avez une reprise en mode texte de tous les réglages que vous avez fait en gros on s'en fout mais par contre vous avez une case avertissement donc s'il y a un truc qui ne va pas regardez je vais faire un truc qui ne va pas oui non c'est un oui mais non voilà pas de conversion de la couleur mais j'ai inclus des profils donc là il me dit il me fait un avertissement il me dit oui mais non mais alors minute vous avez des profils source qui ne correspondent pas avec le fichier de couleur et vous n'avez pas de conversion donc je ne peux pas à la fois ne pas convertir inclure et respecter le bazar ça ne me va rien donc il me met un avertissement les avertissements sont pas toujours très comment dire les avertissements sont pas toujours très explicites mais enfin bon grosso modo il faut dire quoi voilà j'ai réglé mon pdf ok et je l'ai réglé pour l'impression c'est un pdf imprimable j'aurais fait des autres réglages pour une épreuve ou pour un truc à l'écran donc je vais l'exporter et dans InDesign en fait il ne s'exporte pas en live il s'exporte en arrière-plan donc vous avez une palette tâche en arrière-plan ici vous voyez qu'il se génère on y est presque 99 voilà il est généré donc maintenant qu'est-ce que je vais faire parce qu'il n'est toujours pas valide pour l'impression les paramètres sont bons mais le fichier n'est pas validé donc je vais ouvrir Acrobat et je vais ouvrir mon fichier le voilà donc vous voyez que c'est bien celui-là il y a bien des traits de coupe voilà il s'affiche à peu près correctement le premier contrôle d'imprimabilité qu'on fait c'est visuel est-ce que j'ai bien des bords perdus ? on dirait là ça a l'air d'aller là ça a l'air d'aller je vais aller chercher une page avec des photos pour voir si les photos débordent bien tac tac donc celle-là elle n'est pas en plein bord voilà celle-là elle est en plein bord vous voyez oui effectivement j'ai bien du plein bord sur les quatre côtés donc ça fonctionne ça c'est une chose il y a trois contrôles à faire dans Acrobat le premier contrôle c'est visuel est-ce que j'ai des traits de coupe est-ce que j'ai du plein bord ? est-ce qu'il me fallait des traits de coupe et du plein bord ? je vérifie qu'il y en a mais si ça tombe il ne m'en fallait pas d'accord ? je vérifie l'état du plein bord et des traits de coupe comme il me fallait les avoir ensuite vous allez dans les outils vous prenez les outils pré-press si ils ne sont pas ici dans la barre latérale vous allez dans affichage outils pré-press d'accord ? il y en a une volée il y en a deux qui nous intéressent aperçu de la sortie contrôle en amont on commence par aperçu de la sortie voilà la fenêtre elle fait plein de choses cette fenêtre mais surtout elle va me donner les encres les couleurs qui sont dans le document dans ce cas-ci j'en ai quatre pas de surprise si je dois avoir du pantone en plus et que je ne le vois pas là et bien il y a un souci parce que je dois l'avoir comme cinquième couleur ici j'ai que quatre couleurs généralement vous allez imprimer en quadri donc vérifier ici globalement ça signifie vérifier qu'il y a bien quatre couleurs mais si vous en avez une cinquième une sixième une septième vous devez les voir si vous ne les voyez pas il y a un truc qui ne va pas ça va ? je retourne dans InDesign une seconde vous avez dans InDesign un gestionnaire de couleurs qui est dans la palette dans le nuancier voilà gestionnaire d'encre alors vous avez accès à ce gestionnaire d'encre j'ai oublié de vous montrer le bouton mais vous y avez accès dans la fenêtre de génération de PDF dans l'onglet sortie vous avez un bouton qui vous permet d'ouvrir exactement de la même manière ceci vous avez la même fenêtre qui s'ouvre ça va ? alors vous voyez que j'ai un pantone moi dans mon document pantone Red 032 sauf que j'ai coché quadri ici et donc la petite icône ici signifie que ce pantone il est séparé je vous ai parlé des couleurs pantone la semaine dernière je vous ai dit qu'on pouvait les imprimer en quadri mais qu'elles n'avaient pas tout à fait la même couleur mais on peut faire une approximation c'est ce qui est fait pour ce pantone là il est séparé c'est à dire qu'il va être imprimé en quadri donc je n'ai pas de cinquième couleur si je l'avais comme ceci l'icône a changé c'est un petit point spot en anglais une couleur spot en anglais c'est une couleur ton direct ou une couleur d'appoint donc c'est une cinquième couleur si je génère mon pdf maintenant je vais avoir cinq plaques enfin cinq couleurs au lieu de quatre d'accord ça ne sera pas séparé donc ça de nouveau vous devez faire attention si vous avez besoin d'avoir des couleurs spot ben il voilà typiquement ce que vous avez quand vous quand vous créez une brochure avec des pubs les pubs généralement c'est des pdf qu'on vous donne et que vous placez dans votre mise en page le problème si vous faites ça c'est que les pdf en question ils vont parfois contenir des couleurs d'appoint des couleurs spot typiquement chez coca votre truc va arriver il y aura 12 000 pantones dedans donc vous devez arriver ici et alors vous pouvez le faire à la main quand il n'y en a que deux à partir de cinq ça devient vraiment un peu lent donc ça c'est transformer le pantone en couleur quadri mais vous pouvez aussi simplement cocher quadrichromie et là toutes les couleurs deviennent des couleurs quadri d'accord donc pensez bien à ça vous pouvez gérer la quadri et les couleurs d'appoint dans InDesign dans Illustrator c'est un peu différent mais je vous le montrerai en temps zéro peu importe ici j'ai de la quadri donc deuxième vérification ouvrir aperçu de la sortie vérifier que j'ai bien le bon nombre d'encre ici je voulais de la quadri j'ai de la quadri tout va bien troisième vérification le contrôle en amont voilà la fenêtre de contrôle en amont c'est une fenêtre où il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de profils en fait différents qui correspondent à différents usages des PDF alors moi ce qui m'intéresse c'est le dernier dans la catégorie pré-presse c'est le profil offset à feuilles quadri GWG 2015 avant et je pense que je vous en parle dans le syllabus j'utilisais PDF X1A Cotid Fogra c'est l'ancien profil de validation on a fait mieux depuis donc maintenant on utilise offset à feuilles alors remarquez une chose ce profil vous donnera des erreurs si vous avez des couleurs d'appoint parce que c'est un profil quadri c'est des couleurs que vous pouvez ignorer si vous avez besoin de couleurs d'appoint ignorer les erreurs d'accord ici je vais le prendre en quadri donc je n'aurai pas normalement trop d'erreurs donc je vais employer ce profil là pour valider mon PDF vous avez deux boutons vous avez analyser analyser et corriger moi quand je prends vos fichiers je fais analyser et je regarde ce qui se passe et les erreurs je les vois vous pour générer un PDF imprimable et moi maintenant pour générer un PDF imprimable on va faire analyser et corriger alors un des effets de ça c'est que votre fichier PDF qui n'était pas un PDF X il va devenir un PDF X ok ce réglage là va le transformer en PDF X il va faire toute une série d'autres modifications s'il rencontre des erreurs on va le voir et en fonction des erreurs il faudra agir en faisant diverses choses je vais faire la validation maintenant donc je fais bien analyser et corriger alors comme je fais analyser et corriger il me demande où il doit enregistrer le fichier parce qu'il va le modifier moi je ne me pose pas de questions je réenregistre au même endroit et je remplace j'écrase mon ancien fichier c'est pas grave alors il est en train de travailler vous voyez que ça avance avec un peu de bol il ne va pas se planter parfois ça plante il fait plein de choses quand vous voyez quand vous voyez une clé anglaise à côté du machin ça veut dire qu'il a juste fait une modification mais que ce n'est pas une erreur quand vous voyez attention c'est un avertissement et quand vous avez une vraie faute vous en verrez tout à l'heure vous avez une croix rouge alors c'est quoi la différence entre un avertissement et une croix rouge par exemple il va faire des erreurs sur la résolution des images avec ce réglage là il veut que vos images fassent au moins 225 dpi réels si elles font moins un petit peu moins par exemple elles font 220 vous allez avoir un warning parce que c'est un peu trop peu mais bon ça va quoi si vos images font moins de 180 dpi là vous allez avoir une croix rouge parce que c'est vraiment trop bas donc il y a deux niveaux d'avertissement des erreurs de validation ok donc ici les clés à molette enfin les clés anglaises je m'en fiche tout va bien et alors ici j'ai un avertissement texte dont la taille est inférieure à 8 points avec plusieurs colorants qui est à l'intérieur de la zone de fond perdu donc on va le voir alors pourquoi est-ce qu'un texte de moins de 8 points et avec plusieurs encres c'est mal parce que je vous ai dit quand on imprime la théorie voudrait que les encres se recouvrent exactement sur la feuille mais parfois ça bouge un tout petit peu alors du texte qui est petit c'est des tout petits détails et il faut que ce soit net sinon on ne sait pas le lire donc lui il fait un avertissement si on a du texte plus petit que 8 points et qui est en couleur ça veut dire qu'on aura au moins 2 encres qui se superposent ben ça risque d'être flou et ça risque d'être pas visible donc il fait un avertissement alors quand on a un avertissement comme ça on va voir ce que c'est j'ai chaque fois la liste vous voyez que ici il y a 9 occurrences je ne le vois pas ici parce que ma fenêtre est trop petite mais je vais l'agrandir pour que vous voyez voilà 9 incidences sur 2 pages si je déroule le bidule à l'intérieur je vois les 9 incidences alors je vais aller voir où elles sont je vais d'abord agrandir parce que je sais où c'est et qu'il faut que j'agrandisse d'abord sinon ça n'ira pas donc quand je sélectionne l'erreur je peux faire afficher voilà et il va m'emmener sur la bonne page avec un cadre jaune autour de l'erreur vous voyez que ici c'est un texte qui est dans une note de bas de page mes notes de bas de page elles sont encore 7 et le truc c'est que généralement elles sont noires mais que dans le document les url elles sont en vert et donc je ne sais pas faire grand chose parce que le texte ben je n'ai pas changé et les autres c'est pareil aussi si je vais voir celle là tac tac page 10 voilà c'est pareil donc c'est chaque fois des notes de bas de page bon alors ça quand vous êtes au moment de faire les pdf pour la prime rive ça ne veut rien faire qu'est-ce qu'il faudrait faire ben il faudrait voir avec le client est-ce qu'on peut mettre les notes de bas de page un peu plus grandes genre 8 points au lieu de 7 est-ce que quand l'url est dans une note de bas de page on peut s'abstenir de la mettre en vert et qu'on va la laisser en noir et juste la souligner il est un peu tard pour prendre ce genre de décision ok donc ici on va l'ignorer on va continuer tant pis si vous avez d'autres erreurs et alors il est impossible de faire un répertoire des erreurs pdf il y en a trop donc j'en ai mis quelques-unes les plus courantes dans le syllabus donc quand vous générez des pdf regardez les erreurs que vous avez en fonction de la gravité de l'erreur vous essayez alors de revenir en arrière de corriger et puis de refaire votre pdf d'accord il n'y a pas d'autre chemin si vous avez des erreurs graves vous revenez au fichier source et vous recommencez ça va ? je vais repenser un truc et puis j'ai oublié aussi sec je ne sais plus peu importe quand vous avez un pdf qui ne comporte pas d'erreur ben ça c'est très chouette parce que vous avez un gros coche vert un gros coche vert qui vous dit tout va bien donc là vous êtes content mais c'est rare parfois on a des erreurs qui sont incompréhensibles avec la dernière version d'InDesign par exemple ça arrive souvent qu'on ait des erreurs sur le texte où il va faire un avertissement en disant qu'on a un filet d'une épaisseur inférieure à 0,146 points un truc comme ça alors un filet trop petit c'est logique qu'il fasse une erreur parce que ça ne va pas s'imprimer si c'est trop petit ça ne passera pas donc lui le seuil c'est 0,146 je ne sais pas pourquoi peu importe mais donc il va faire l'erreur sur du texte et quand vous regardez son erreur vous allez voir vous dites mais un bloc de texte avec du texte sur un fond pourquoi il fait une erreur là personne ne sait voilà mais ce genre d'erreur évidemment une fois que vous avez vu où c'est et que vous ne savez rien y faire tant pis vous passez vous ne savez rien changer voilà ça le fait ça le fait c'est pas grave ok voilà donc en gros ici mon document il est imprimable et donc le document tel quel je peux l'envoyer à l'imprimerie et je suis à peu près sûr que ça va bien se passer en tout cas qu'il n'y aura pas de gros problèmes techniques ça va vous pouvez avoir beaucoup de de variations dans la validité par exemple ici je vais vous faire la validation vous allez voir que ça passe ah non parce que oui alors il est en pdfx1a donc je dois faire cette là parce que sinon ça n'ira pas voilà excusez moi ah aucun problème détecté ça fait plaisir et bien ce document n'est pas imprimable est-ce que quelqu'un sait pourquoi personne vraiment vous avez la réponse sous les yeux comment ouais je peux dézoomer si tu veux voilà pas de trait de coupe pas de bourre perdu donc ça a beau être aucun problème à la validation malheureusement il n'est pas imprimable c'est bête c'est surtout bête pour l'étudiant qui l'a fait qui était en troisième année et qui s'est fait violemment remettre à sa place l'année dernière voilà je ne veux pas que ça vous arrive mais vraiment pas je vous jure je vais être super fâché si vous le faites généralement quand je suis super fâché vous avez mal aux oreilles donc pas imprimable pas de bol alors une autre brochure que je valide aussi oui alors je vais toujours faire hop aperçu de la sortie avant tout c'est de la quadri ok je pdf x1a parce que c'est des anciens pdf donc ils sont pas ils sont toujours en cotis de faux gras aucun problème ah je suis super fort aucun problème détecté donc ça imprime génial celle là c'est la même que l'autre hop j'ai analysé alors là il est même pas en pdf x donc non seulement il n'y a pas de trait de coupe dans celui là mais en plus c'est même pas un pdf x donc là je vois que celui qui m'a rendu ça il n'a même pas passé dans l'acrobat ça c'est poussé en général je me moque de vous publiquement et c'est des humiliations pendant des semaines et tout ça quand vous faites ça donc voilà l'étudiant qui a fait ça il est en Alaska maintenant il est parti parce qu'il ne peut pas rester ça ne l'allait pas donc voilà non mais blague à part faites gaffe à ça parce que c'est pas très compliqué de faire des pdf imprimables et vraiment ça vaut la peine alors je conclue avec un hop voilà je conclue avec un un bête truc une bête subtilité je vous avertis déjà que dès l'année prochaine vous allez tomber dans le panneau et vous allez faire la bonne blague et j'aimerais bien que vous ne la fassiez pas mais il va falloir que vous soyez fort et prévoyant pour ne pas la faire je vous explique la couverture c'est pas ça je vous la montre dans l'illustrator voilà hop donc c'est la couverture d'un rapport annuel un peu le même que celui qu'on a vu tout à l'heure mais en gros c'est ça voilà c'est beau et alors dessus il y a un vernis un vernis repéré c'est quoi un vernis repéré ça veut dire que sur la couverture en fait on va mettre un vernis brillant et vous savez vous avez la couverture qui est mat et puis vous avez l'imprimé qui est mat et puis à certains endroits il y a du brillant donc déjà ça ressort et puis au toucher ça fait un truc c'est un peu qui chouille mais je suis sûr que vous avez déjà vu ça sur certains imprimés alors comment est-ce qu'on fait un vernis repéré c'est une couleur ça se fait en machine donc on fait simplement une cinquième couleur donc moi ici regardez dans mon nuancier j'ai une cinquième couleur que j'ai appelée vernis voilà c'est une couleur quadrice j'ai mis 100% cyan parce que je m'en fous de la couleur de toute façon moi j'ai juste besoin de la voir donc j'ai mis 100% cyan parce que ça se voyait à l'écran mais c'est bien un ton direct c'est pour ça que j'ai dans le nuancier ce petit point là vous voyez le coin qui est coupé mais il y a un petit point dedans qui veut dire que c'est une couleur spot c'est une couleur d'un point c'est un ton direct donc cette couleur là je génère mon pdf je vais en acrobat et j'obtiens ça et je me dis ta dame tout va bien ben oui mais non alors aperçu de la sortie ah comme c'est formidable il y a une couleur vernis ah et c'est génial sauf que si je l'enlève la couleur vernis pour voir la quadri et bien il n'y a rien en dessous et pourquoi qu'il n'y a rien en dessous ben parce que quand on met une couleur sur une autre couleur par défaut elle crée une défense c'est à dire qu'elle va supprimer ce qui est derrière pour s'imprimer sur le papier moi j'ai dit que ça s'imprimait en bleu s'imprime en bleu et donc en fait ce que j'aurais dû faire dans Illustrator c'est aller dans les options de l'objet et il y a une petite case surimpression du fond alors pour les objets qui ont un contour je dois faire ah oui non j'ai plus mis de contour mais il y a des objets je pensais qu'il y avait des objets qui avaient un contour mais pour les objets qui ont un contour je dois faire surimpression du contour ici il n'y en a pas mais là surimpression du fond il faut que je le coche quand je fais ça je ne vais pas avoir la différence dans Illustrator en tout cas pas comme ça mais si je coche surimpression ça veut dire que cette couleur là va se surimprimer aux autres donc elle ne va pas créer de défense derrière elle ne va pas supprimer les éléments qui se trouvent derrière si je génère mon pdf avec la case surimpression du fond coché là ça va être très différent déjà je le vois comme ça parce que je vois bien que le bleu se superpose aux images qui sont derrière parce que j'ai coché ici simuler la surimpression et si je masque le vernis vous voyez que j'ai effectivement mon image en entier et quand le vernis est déposé sur la feuille il est déposé sur les autres couleurs qui ne disparaissent pas en vertu de la présence du vernis d'accord donc ça aussi ça fait partie des critères d'imprimabilité si vous avez un vernis si vous avez quelque chose qui doit se surimprimer et au reste vous devez avoir fait gaffe à la surimpression parce que sinon vous allez avoir un gros problème ça va généralement le texte noir en petit caractère on le coche toujours en surimpression comme ça quand il est sur un fond de couleur il n'y a pas de défonce dans le fond de couleur on a un fond de couleur qui est uniforme et puis dessus on a le texte en noir et on est sûr qu'il n'y a pas de frange blanche autour donc on n'a pas de problème d'ajustement mais ça Indien le fait tout seul il va automatiquement le texte noir le mettre en surimpression vous n'avez pas besoin de vous entracasser dans le cas d'un vernis que vous créez à la main comme ceci et bien il faut que vous le fassiez parce que sinon personne ne le fera à votre place et donc encore une fois ça je l'ai appris à la dure puisque l'imprimeur m'a téléphoné le jour où il a commencé mon travail en disant dites c'est normal que le vernis il est sur du blanc ah non arrêtez je vais vous renvoyer un fichier j'ai oublié voilà parce que si vous ne le faites pas et qu'on imprime 3000 couvertures et qu'on les relie qu'on livre au client qui fait enfin c'est blanc et bien vous perdez sacrément votre vie parce que c'est un contrat à 3500 balles et que donc vous payez 3500 euros pour réimprimer dans votre poche et là ça fait mal aux fesses mais alors voilà ça ne va jamais arriver donc j'imagine mais rien que d'imaginer j'ai mal donc ça veut dire que les pdf vous avez vu c'est pas extrêmement compliqué mais des réglages il y en a quand même beaucoup il y en a aucun qui est scientifiquement très élaboré mais vous devez être attentif à ce que vous faites d'accord prendre les choses une par une bien vérifier chaque truc et puis évidemment à un moment donné vous enregistrez vos préréglages moi quand je fais des pdf d'impression je ne regarde plus jamais les réglages je prends mon préréglage 300 dpi impression au trait de coupe paf je sais que c'est bon voilà il ne pose plus la question mais il faut que vous preniez le temps de regarder toutes les options pour faire vos propres réglages qui vous conviendront ça va ?